Voilà aujourd'hui nous sommes en compagnie de Guy Evrard, responsable adjoint des grottes de Han. Déjà encore une fois merci de votre accueil parce qu'à chaque fois c'est un plaisir de venir vous voir. On est à l'intérieur des grottes et nouvelle technologie aussi on va dire pour découvrir ces grottes. Ah évidemment on est passé au 21e siècle, ça faisait pas mal de temps qu'on était resté dans le classique et maintenant on s'est lancé, on renouvelle tout, les câbles, les lampes et la manière d'éclairer les grottes. Par exemple maintenant tous nos guides ou une petite télécommande avec quelques numéros et en appuyant sur les numéros et bien voilà ils peuvent éclairer la grotte un peu suivant leurs envies voilà comme ça ça permet voyez d'avoir une belle dynamique dans le commentaire et alors on est vraiment très fiers de ce nouveau produit parce que ça a demandé ça fait oh mon dieu ça fait six ans qu'on est là dessus et donc c'est surtout les leds que les gens vont voir c'est tout l'éclairage et là on est vraiment passé à toutes les nouvelles techniques d'éclairage donc on joue avec les températures de couleurs, les angles d'éclairage, les contre-jours et ainsi de suite des techniques vraiment cinématographique. Est-ce qu'on parle justement on parle de notion de spectacle aussi je pense que c'est un peu de magie que vous offrez aux visiteurs tout simplement. Bon il y a deux options soit ceux qui n'ont jamais vu la grotte c'est un spectacle magique parce que justement elle est éclairée comme peu de grottes pour l'instant et pour ceux qui ont déjà vu la grotte c'est tout à fait différent même pour moi je la redécouvre encore maintenant grâce à ces nouveaux éclairages. Alors on va si vous voulez bien rentrer un petit peu dans le détail ça se passe comment quand vous avez décidé de changer tout ça vous avez contacté des professionnels j'imagine de l'éclairage qui vous donnent des options ou est-ce que c'est vous qui avez des attentes justement ? Mon dieu ça fait attendez un peu je me rappelle ça fait sept ou huit ans qu'on est déjà sur ce projet j'avais été sur des grottes en suisse qui avait déjà franchi le pas et là bon on s'était concerté avec la direction est-ce qu'on passe le pas ou pas et pour finir s'il s'avérait que le système était tout à fait fiable était arrivé à maturité alors on s'est lancé dans le projet de rénovation mais il faut pas oublier qu'on a près de deux kilomètres de galerie ce qui fait que faire ça en une seule phase c'était difficilement réalisable il fallait vraiment fermer la grotte et alors on s'est dit ok on va faire plusieurs phases on a fait ça en quatre phases et donc on est arrivé donc au mois de mai à finir la dernière des phases et le résultat je dois dire assez époustouflant voilà j'allais vous demander vous qui connaissez ces grottes par coeur j'imagine est-ce que vous les avez découvertes avec ces éclairages justement est-ce qu'on fait ressortir des petits détails des choses comme ça le but de l'éclairage était déjà d'arrêter les anciennes techniques qui étaient en fait assez plates entre guillemets pour justement donner du relief et ainsi de suite bon je connais la grotte je connais les conquestions mais la manière de voir a totalement changé voilà on continue même l'expérience vous allez beaucoup plus loin parce que moi déjà je me permets à la fin il ya déjà une petite projection sur un mur de la grotte mais depuis le 1er juillet vous proposez encore une autre expérience aux visiteurs tout simplement on a renouvelé tout il y avait également dans le temps un ancien spectacle son lumière qui était arrivé en fin de vie et alors on s'est dit bon qu'est ce qu'on fait et alors on a été approché par un célèbre producteur qui s'appelle luc petit qui montre des spectacles son lumière un peu partout dans le monde et lui utilise dernière technologie le vidéo mapping les projecteurs lasers l'éclairage l'aide bien entendu mais qui est multicolore et ainsi de suite et il nous a proposé un spectacle qui est vraiment un très beau complément à la grotte donc c'est ça fait partie de la grotte faut bien insister que chaque visiteur peut le voir ça fait partie intégrante de la grotte mais maintenant on a vraiment une grotte spectacle aussi bien par les nouveaux éclairages de la grotte mais aussi parce que par ce show au milieu de la visite et la thématique du spectacle colle exactement aussi à l'histoire de la grotte enfin origine voilà oui origine ça dépend tout dépend un peu voilà moi je projette une grotte je me dis non non c'est vrai que bon il m'arrive encore de temps en temps de faire des visites et c'est vrai que ces visites je les fais un peu sous le thème de l'eau c'est à dire aussi l'eau c'est un cercle de création de la grotte par l'érosion corrosion et ainsi de suite j'étais assez content de voir que lui avait appelé son spectacle origine parce que lui c'est l'origine de la grotte qui est un peu le cercle du temps depuis le big bang jusqu'à faire penser aux gens qu'on fait partie d'un tout de l'univers et ce spectacle dans son scénario je trouve tout à fait complémentaire à la grotte est ce que c'est quelque chose de vivant pour vous la grotte finalement parce qu'on voit les spectacles et choses comme ça mais c'est aussi un bonheur quand je le disais la dernière fois dans l'émission quand on est silencieux on entend les gouttes qui coulent enfin il y a quelque chose de magique non un peu faut savoir écouter voilà et regarder voilà c'est un peu la même chose si vous visitez la réserve animalière parfois vous ne voyez rien et puis si vous prenez le temps vous voyez tout la grotte c'est une chose soit vous la traverser en mode automatique et là vous voyez des masses c'est pas mal mais si vous prenez le temps d'écouter les gouttes et tout ça la grotte est aussi quelque chose dynamique et mais bon ça justement il faut savoir l'appréhender il faut être un peu à l'écoute mais une grotte sa vie c'est vrai que le temps d'une grotte n'est pas le même que le nôtre mais si on prend la peine de réfléchir un peu d'imaginer ça bouge pas mal voilà moi ça sera ma dernière question si vous aviez un conseil à donner un visiteur mais ça prolonge un peu ce que je viens de dire rester en retrait de la visite mais bon faut quand même écouter le guide parce que c'est intéressant voilà ou faire deux fois la visite du coup plutôt faire deux fois la visite parce que rester en retrait surtout à cette saison ça peut poser un peu quelques problèmes mais non mais faire deux fois la visite vous savez l'on oui c'est pas très loin et on a ici au niveau de la billetterie des formules abonnement donc vous savez il n'y a pas c'est le domaine des grottes dont vous avez la grotte qui vit un peu en fonction des saisons mais surtout aussi la réserve et là la réserve c'est une quatre saisons il ya le bramme du cerf il ya le printemps il ya l'été et donc de temps en temps c'est vraiment des beaux buts de promenade qui peuvent être fait tout au long de l'année voilà et vraiment toute dernière question mais en forme de remarques je pense que à chaque fois que vous venez ici vous encore une fois c'est un plaisir non je sais que c'est un travail mais c'est aussi un plaisir donc quand on a la beauté des paysages et des lieux comme ça aujourd'hui que mon lieu de travail pourrait être bien pire quand j'entends le radio guidage le matin à la radio que des gens qui sont coincés pendant une heure dans les bouchons moi je viens travailler à vélo j'habite à six kilomètres voilà c'est un peu le sud ici déjà voilà bah merci beaucoup dit c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer on rappelle le spectacle origine depuis le 1er juillet et c'est vraiment compris dans le tarif ça fait partie de la visite ce n'est pas un spectacle d'été c'est tout le temps je vous ai dit on 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 on